Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le cinquième épisode de notre Let's Play sur Metroid, 0 missions, et on continue notre exploration, la découverte ou la redécouverte plutôt de ce jeu, et on commence à monter petit à petit, on a pas mal d'améliorations jusque là, et la dernière en date c'est le costume Varia, qui nous permet tout simplement de supporter les températures extrêmes de la chaleur, on est déjà passé notamment dans une zone où il faisait extrêmement chaud, et on prenait des dégâts quand on y était, et bien maintenant avec le costume Varia ce ne sera plus le cas, donc on va continuer notre aventure, et voir quelle zone, la suite qui nous attend, et on peut également plonger dans la site sans prendre de dégâts comme vous pouvez le constater, grâce au costume Varia, donc c'est vraiment assez pratique. Alors j'ai rediminué du coup la vitesse un petit peu du jeu, pour me remettre dans le bain, voilà bon, je sais que j'y ai joué hier au jeu, mais voilà, comme j'ai vraiment galéré sur un combat où d'habitude je me fail pas, on va sauvegarder, ça c'est toujours pratique, et il va falloir nous trouver un nouvel objectif, comme le reste, donc du coup il nous faut une statue, je pense que vous avez l'habitude, pour ceux qui suivent mon let's play, pour ceux qui connaissent le jeu tout simplement, alors, oh, d'abord, on va casser ça, et on va devoir tirer sur ça, et on va prendre les insectes avec nous, et on peut les mettre dans l'acide, comme vous pouvez le constater ici, et regardez ce qu'il y a, je peux les emmener tranquillement manger cette... je ne sais même pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de sphère gélatineuse, alors, ok, et regardez ce qu'on va voir ici, oh, magie, une petite statue, qui va nous donner notre prochain objectif, alors, on va commencer à rentrer dans du plus difficile, alors là, on est dans une zone où on ne voit rien, donc ça veut dire que c'est un morceau de la carte qu'on ne connaît pas encore, à Norfer, une zone où nous sommes déjà allés deux fois, pour avoir le rayon de glace, pour aller jusque à la zone de Crateria pour un objet inconnu, et pour la poigne de fer, notamment, et pour le méga-saut plus récemment, vous voyez que c'est une zone qu'on connaît assez bien, mais petit à petit, on les explore, mais je pense que vous aurez compris que c'était un peu le but de ce genre de jeu, euh, oui, non, qu'est-ce que je suis en train de faire, je ne sais pas, bref. Sous-titrage ST' 501 OK OK 1 sur la garde, OK 1 surement 2 Et voilà l'ascenseur qui va nous mener à en refaire une fois de plus. On se rappelle de cette petite zone, on va tout de suite avoir la sauvegarde ici. Donc logiquement on devrait pouvoir passer à gauche. Donc c'est à gauche qu'il faut aller. Ah c'est ça. Ah non. Oh merde. On a une réserve de missiles cela dit. Donc c'était pas par ici. Ah bah oui je sais où il faut aller. Suis-je bête ? On a un costume autant s'en servir j'ai envie de te dire. J'y suis déjà allé dans cette zone. Ok bon maintenant je sais où on va. C'était là où on avait obtenu le méga saut. Et la zone justement où j'ai dit qu'on pouvait pas y aller parce qu'on n'avait pas le costume. Enfin quand il faut retourner là. C'est pas négatif on a eu quelque chose. Moi j'y suis pas allé pour rien. Hop. Comme on a eu une amélioration on va sauvegarder. Et comme on est dans une idée de sauvegarde. Ah. Ah. Ça ne s'étend jamais. Euh. Dans le doute. On va faire ça. Parce que si la partie elle crash ou si il y a un truc. Ça ne s'étend jamais. Alors ça. On s'en fout. Les dégâts seront. Les dégâts seront. Alors est-ce que c'est par ici ? Il faut juste déveiller la zone là. Hop. Ok on y est presque. C'est pas un souci. On rappelle que ça. Ça nous soigne. Ça nous charge. Et donc on va pouvoir aller dans une nouvelle zone de l'enfer. On est déjà légèrement passé. Mais on ne pouvait pas y aller à la base. Je rappelle. Alors attends. Euh. Je ne sais plus dans quel sens. Non c'est pas par là. Oui c'est par là. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Allez j'ai confondu un bouton. Alors évidemment. Je me fail. Ok c'est bon. Ah. C'est bon. On comprend ce qu'il faut faire ici. On va juste tout déveiller. Ok. 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 J'étais sûr qu'il allait se passer quelque chose. Ok d'accord. Bon. C'est pas grave je veux dire. hein. Ah. Ok. C'est le ralentissement du jeu. Oh. Je ne sais même pas si on était obligé de le tuer. Bah bon. Il gênait de toute façon. Alors. Attendez. Ah. Je sais bien qu'il y avait un truc. Je sais bien qu'il y avait un truc. Et là encore c'est de la fausse lave. Et on a un terminal de cartes. Ecoutez. Ah. Ah. On voit apparaître déjà qu'on a potentiellement l'accès à une nouvelle zone en dessous. Dont le nom devrait faire parler certaines personnes comme Crane si vous voyez ce que je veux dire. Bref. On n'y est pas. Ok. Tac. Alors ici. Ok. Ok. Ah. Ok. 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 Alors dans un premier temps Donc là encore de la fausse lave Mais on a bien vu qu'en dessous il y avait des monstres Donc forcément Est-ce qu'il faut le tuer lui ou pas ? Non c'était pas obligé Et on a l'objet Qui n'est tout que le rayon à vagues Un rayon qui permet tout simplement de traverser les murs Voilà un objet solide On va très bientôt s'en servir Vous voyez J'ai pas besoin de De détruire la paroi Je peux tirer à travers Ce qui va se passer maintenant C'est important pour la suite Vous allez comprendre Avant toute chose On sauvegarde Nous allons nous retrouver face à quelque chose Pour se débarrasser Mais c'est pas celle-ci que je crains le plus Alors celle-là Il faut juste passer par ça Elle est morte Sauf que vous vous doutez bien Que si c'était aussi facile Ça ne s'appellerait pas Metroid Parce qu'il y aura plus dangereux que ça Alors déjà on a ça Hop Alors Je vais juste se débarrasser de tout ça C'est là que ça va commencer à devenir plus dur Alors je craignais que ce combat arrive Alors on va falloir Alors autant Le combat contre Kraid C'était gérable Mais ça Alors on va essayer de s'organiser Pour que ce soit pas si long Je me demande si je ne devrais pas Ah je craignais ce genre de choses Parce qu'il faut garder C'est là qu'il faut apprendre Je n'y arrive pas Ça c'est le problème de l'émulateur Alors Il faut rester en mouvement Et en gros il faut décrocher Cette grosse chenille Parce que c'est celle-ci Qui va nous poser des problèmes Dans pas longtemps Alors attend Ça va je gère pour l'instant Ok Il faut faire de l'autre côté Donc là globalement Ça passe C'est pas encore le plus dur Parce que là La chenille elle ne bouge pas C'est juste des espèces de sports étranges Qui m'attaquent Alors par contre il faudra qu'elle bouge À mon signal Ok là c'est bon Voilà Sauf qu'évidemment Cette chenille elle ne va pas rester comme ça très longtemps Et on va découvrir une nouvelle zone Néanmoins Riddle Et en même temps On a ça Ce vaisseau Avec ses créatures étranges Qui arrive Un truc qui a s'envolé Dont le bruit Devraient faire référence A certaines choses Aussi Alors ce qui va nous intéresser C'est pas ça Mais regardez plutôt ici Eh oui La chenille Elle a formé un cocon Et le cocon est en train de grandir Et si vous suivez La suite de l'évolution Vous comprenez en quoi Une chenille est censée se transformer Sauf que c'est pas un joli papillon Qu'on va voir Voilà On peut avoir des papillons Dangereux Peut-être Mais là en l'occurrence C'est autre chose Parce qu'en gros La chenille Elle a tout simplement creusé Comme on peut le voir Et vous voyez Elle a mué Et ce qu'on va affronter Maintenant C'est autre chose Voilà C'est cette grosse Une sorte d'abeille De mouche Je ne sais pas trop Comment on peut l'appeler Voilà On va finir par la tuer Elle est morte Voilà Donc C'est pas si dur que ça Et voilà C'est fini Et on obtient Une réserve De super missiles Qui est un missile Plus puissant Que le missile Attention Parce qu'on en a En très petite quantité Alors Il y a des réserves Evidemment De super missiles Sauf que Du coup Elles sont plus rares Déjà d'une Et font pas abuser Deux missiles Vous voyez Deux super missiles Rien à voir Avec le reste Sauf que T'as des métroïdes Où ils les réunissent En une seule Est-ce que Pas plus mal En soi Je préfère Quand c'est Une seule Que deux Parce que du coup Tu te retrouves Avec moins De super missiles Que de missiles Alors Attends C'est pas ça Que je voulais faire Comment est-ce qu'on fait Alors Attends Alors déjà Ce qu'on va commencer Par faire C'est ça Joypad Default Donc c'est le 1 Donc je crois Que c'est select Oui Ok On va simplement Sauvegarder Donc les portes Vertes S'ouvrent Avec des super missiles Pour la grosse info Du jour Mais Et il y aura Autre chose A affronter Ici même Mais ça Vous le saurez prochainement On va s'arrêter là Du coup Pour cette vidéo Puisqu'on a plutôt Bien avancé Comme vous avez pu le constater Et on se retrouve La prochaine fois Pour continuer L'exploration De ce jeu Mais